Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Je réagis s'il y a un commentaire que je viens de lire où une personne dit le thérapeute, la thérapeute ou le psy, peu importe, le médecin, a pris partie pour ma compagne perverse narcissique ou mon compagnon pervers narcissique. En réalité, il faut toujours vérifier parce que souvent les pervers narcissiques vont vous dire que le spécialiste que vous avez consulté a pris partie pour eux, mais c'est aussi pour vous enfoncer et vous faire vous sentir tout seul. C'est très important de comprendre ça parce que les pervers narcissiques isolent aussi leurs victimes comme ça. Alors c'est possible tout à fait que certains spécialistes ne se rendant pas compte du tout de la situation sont eux-mêmes manipulés. N'oubliez jamais qu'un psychologue, un psychiatre, un psycho coach, un thérapeute, tout ce qu'on veut en fait, on reste des êtres humains et on est tous influençables malgré tout et c'est parfois très compliqué de faire justement la distinction entre qui est la victime et qui est le bourreau parce qu'ils savent aussi prendre le rôle de victime et donc effectivement tous les thérapeutes ne sont pas formés à la perversion narcissique. C'est pour ça que j'ai commencé à faire toutes ces vidéos parce qu'elles n'existaient pas sur ma chaîne principale Une Psy à la maison. Donc j'ai commencé parce que justement il n'y avait pas de vidéos qui détaillaient le fonctionnement et vraiment détail par détail. Donc j'ai commencé à répondre à toutes les questions et si vous voulez justement avoir à cœur de détailler tellement précisément que vous puissiez normalement aujourd'hui vous nourrir de toutes ces infos pour identifier ces personnes-là et vous dire bah oui la personne elle veut juste m'isoler, elle l'œuvre contre moi. Donc ne croyez rien, je dis bien rien, j'insiste, rien de ce que vous dit ce compagnon pervers narcissique ou cette compagne perverse narcissique. Et même si le thérapeute avait réellement dit qu'il est du côté du pervers narcissique, ça ne montre que sa manipulation et certainement pas un problème chez vous. C'est très très important de comprendre ça, même si bien sûr vous allez vous dire mais encore un qui se fait duper ou encore une qui n'a pas vu clair. Je sais, c'est énervant parce que finalement on se sent seul, on se sent, eh bien, enterré on va dire. Et le mot n'est pas trop fort, on se sent enterré, vivant, par justement ce type de personne-là. Il y a plein de personnes qui ne vont pas comprendre ce que c'est qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique qui vont minimiser tout ce que vous allez ressentir, vous, votre détresse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, cette personne, elle veut vous mettre dans la détresse de façon à ce que vous ne pensiez pas être assez fort pour dépasser tout ça. Parce que même seul, vous avez un pouvoir, je répète, c'est super important, même tout seul, même psychologiquement affaibli, vous avez un pouvoir. Vous garderez un pouvoir sur votre vie justement au moment où vous allez vous dire, même juste intérieurement, je ne suis pas d'accord, je ne crois plus ça. Je sais que je suis quand même quelqu'un de bien, j'ai des qualités. S'il vous plaît, vous devez cultiver votre jardin intérieur de façon à justement recomposer avec vous, vous reconnecter à vous, mais dans le sens vous respecter à nouveau vous-même. Je ne dis pas que vous devez être parfait pour estimer que vous avez quand même des qualités et qu'on doit quand même vous respecter, même si éventuellement vous avez commis des erreurs. Et c'est normal, vous êtes humain, ils nous poussent aux erreurs, ils nous poussent à regarder surtout nos soi-disant comportements défectueux, nos défauts, et ils vont surtout grossir à la loupe des choses qui sont en fait pas si grosses que ça. Donc arrêtez de croire quand quelqu'un qui est pervers, narcissique vous dit « c'est toi le problème, le thérapeute est d'accord avec moi, cette personne a dit que tu étais fou ou folle, non, 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 ne croyez rien de tout ça. » Et quand bien même le thérapeute aurait dit quelque chose de similaire, ce qui est quand même très à remettre en doute, parce qu'en réalité la plupart des thérapeutes ils disent pas ça. La plupart des thérapeutes ils essayent de vous aider, ils vous disent « effectivement il y a peut-être un dysfonctionnement, mais on peut faire quelque chose, on propose des solutions. » Donc autrement dit, la personne qui est thérapeute, la personne qui est psy, ne vous enfoncera pas, c'est pas son rôle en fait. Et en plus cette personne-là, elle n'a aucun intérêt à aller dire un truc pareil. Donc remettez en question surtout ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a dit de vous, parce que souvent il dit ça juste pour vous faire croire que c'est ce qui s'est passé, pour vous faire croire que vous êtes fou, folle, et vous faire croire que vous êtes impuissant, que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes tout seul, et ça souvent c'est faux. Parce que dès que vous allez sentir que quelqu'un vous croit, que quelqu'un est avec vous, que quelqu'un a compris, a vu clair, en fait ça va vous conforter dans le fait que vous avez raison. Pour briser quelqu'un, il faut lui faire croire qu'il n'a pas raison, qu'il fait fausse route et qu'il ne peut pas se faire confiance. Parce que c'est comme ça que vous restez manipulable. Et donc les pervers narcissiques vont toujours vous dire que le thérapeute est contre vous. Ils vont toujours vous dire que le thérapeute est avec eux, est d'accord avec eux. Mais la plupart du temps c'est faux. Ou la plupart du temps le thérapeute ne sait pas identifier ce qui se passe réellement, parce que cette personne n'a pas été formée, et la perversion narcissique n'est pas quelque chose qu'on aborde au courant du cursus. Donc un psychiatre, un psychologue n'aura pas vu ça. Cette personne aura étudié les différents troubles de personnalité, mais n'aura pas étudié par lui-même ce que peuvent donner l'association de certains troubles. Et c'est comme ça qu'on décode un PN, qu'on comprend son fonctionnement. Encore faut-il avoir fait des études en psycho, ce que n'a pas fait un coach. Il y a des coachs qui sont excellents dans leur travail, mais malheureusement qui ne savent pas rattacher ça à des connaissances psy, parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là. Parce que ça ne se compose pas comme ça, parce qu'il faut vraiment un cursus derrière de psychologie clinique. Je l'ai souvent répété, mais il faut comprendre qu'il y a plein de thérapeutes qui ne sont pas forcément contre vous, ou des coachs qui ne sont pas forcément contre vous, mais qui ne vont pas comprendre de quoi on parle vraiment. Il y a même des psychiatres qui vont vous dire « Non, non, mais la perversion narcissique n'existe pas », parce qu'ils n'en parlent pas en ces termes-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas ce trouble de personnalité-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour faire le lien entre différents troubles qui s'associent et qui donnent justement le pervers narcissique, comme on l'appelle de façon générale, vulgarisée. C'est pour ça que quand on s'adresse à un psychiatre, un psychologue, on va utiliser d'autres termes entre nous pour être compris. Et pour ça, il faut avoir vraiment des études là-dedans et le discours que je vais tenir avec un psychiatre, un psychologue, ne sera pas le même discours que ce que je tiens avec vous, parce que vous, simplement, vous devez voir que vous êtes dans quelque chose de toxique. Vous n'avez pas besoin d'identifier exactement à combien de pourcents cette personne a tel ou tel trouble, ce que c'est exactement ce trouble, avec toutes les caractéristiques et effectivement, quelles caractéristiques on retrouve chez cette personne en particulier, parce que chaque cas reste unique, même si les pervers narcissiques fonctionnent quasi tous de la même manière. Et donc du coup, effectivement, n'écoutez jamais un psychiatre qui va vous dire « Ah mais non, ça, ça n'existe pas ! » Et n'en déduisez pas que ce que vous avez vécu n'est pas la vraie réalité. C'est ça que je veux dire. Même si le psychiatre, le psychologue va dire « Ça, ça n'existe pas ! » Parce que dans mes bouquins, je ne trouve pas ça écrit tel quel. C'est ça que ça veut dire. Oui, certains psychiatres, psychologues ne vont pas plus loin que ça, parce qu'on ne leur a pas donné en fait les outils pour comprendre ce que c'est. C'est moi qui ai étudié ça, ce sont mes études aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de liens entre les choses. Et donc, je vais avoir une capacité de rassembler justement plusieurs informations, plusieurs études, de comparer beaucoup d'infos justement, parce que je suis au potentiel. Donc, j'ai un fonctionnement particulier. Et donc, du coup, je vois dans sa globalité des schémas dès que je vois le fonctionnement de certaines personnes. Je sais déterminer effectivement « Tiens, il y a ça, 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 ça comme troupe chez cette personne. Ça va s'associer, donc ça va donner ça. Et face à une personne qui fonctionne comme ça, ça donnera ce type de relation. » Ça, c'est, je vais dire, ma force. Et tout le monde n'a pas ces capacités-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mon vécu. J'ai un vécu très particulier. Je connais particulièrement, du coup, les relations dysfonctionnelles parce que j'en ai vécu toute petite et que j'ai dû me tirer de ça, sinon je ne serais plus là pour le dire. Ça va aussi loin que ça. Donc, j'ai connu exactement ce que vous traversez parce que quand on le vit, on ne peut pas ne pas être touché par ça. Donc, si j'ai étudié des choses telles que celle-là, eh bien, ça fait sens pour moi. Et vous comprendrez que tous les spécialistes n'ont pas vécu ça. Parce que j'avais répondu aussi récemment à quelqu'un qui avait mis « Je ne comprends pas pourquoi vous dites que le psychiatre, il n'a pas forcément vécu ça. » Ben non, en fait. Parfois, le spécialiste, il ne vous comprend pas. Pas parce qu'il est incompétent, mais simplement, quand c'est du vécu, c'est différent. Vous comprendrez toujours mieux quelqu'un qui passe par quelque chose que vous avez vous-même vécu, de psychologique, je parle. Et c'est logique, on n'est pas tous les mêmes. Il faut bien comprendre que c'est notre vécu, notre personnalité, qui va vous aider à vous guérir aussi. Parce que, quelque part, on va vous montrer le chemin, on va vous montrer qu'il y a des possibilités. Puis, vous allez composer vous-même avec votre chemin, avec votre personnalité, vos perceptions, etc. Vous allez vous réinventer. Ça va jusque-là, la psycho, en fait. Et donc, vous ne trouverez pas forcément le bon spécialiste parce qu'ils peuvent être très compétents, très humains et malgré tout, ne pas avoir vécu eux-mêmes tout ça. Et c'est ma spécificité. Et moi, c'est d'avoir traversé tout ça et d'être capable en tant que haut potentiel, en fait, très haut potentiel, je ne le dis jamais, mais c'est ça, et multipotentiel, je vois les choses différemment des autres personnes, j'analyse différemment, je combine beaucoup plus facilement en faisant des synthèses avec beaucoup plus d'infos que la plupart des gens. aussi parce que je suis passionnée par ça, je suis quelqu'un de très analytique aussi, mais de très sensible, donc, eh ben, je vibre aussi. Et donc, j'ai des particularités que n'auront pas certains professionnels, ne croyez pas qu'ils sont forcément contre vous, comprenez simplement que c'est un autre fonctionnement, que vous ne pouvez pas attendre d'un professionnel qu'ils soient comme moi, en fait, parce que je n'ai jamais vraiment donné de cours aux professionnels, peut-être que ça manque, je suis d'accord, mais, en même temps, qui suis-je pour ça ? Et en même temps, eh bien, ne croyez pas à un pervers narcissique. C'est vraiment une règle de base que vous devez avoir, ne croyez rien de ce qu'ils disent de vous. Ne vous laissez pas ou plus définir par cette personne. lâchez du lest. Vous devez arrêter de croire les personnes qui disent du mal de vous, particulièrement quand vous êtes fragile. Vous devez vous protéger et vous dire « Ok, je décide de croire en moi, je décide de croire que je ne suis pas tellement en tort partout, ce n'est pas possible en fait. » Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit que j'ai des torts tout le temps, c'est qu'il y a un problème chez cette personne. Ce n'est pas possible quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Humainement parlant, c'est que vous avez affaire à quelque chose qui dysfonctionne chez l'autre. Oui, vous pouvez avoir de temps en temps des torts dans une relation. On en a tous. Mais, si vous avez une personne qui tout le temps, tout le temps, tout le temps appuie là où ça fait mal, la personne le fait exprès. Ce n'est pas juste « Tiens, cette personne de temps en temps, par inadvertance, parce qu'elle est un peu gauche, elle va appuyer sur ce qui fait mal ou elle va se comporter de façon à me faire mal tout le temps ou à justement me dire que je suis tout le temps en tort. » Arrêtez de croire ça. Arrêtez de prendre pour argent comptant ce que vous dit un pervers narcissique ou une perverse narcissique. plus vous êtes OK avec le discours de cette personne-là, plus cette personne peut vous manipuler et vous faire mal et vous faire vous perdre vous. Votre priorité, ça doit être de vous protéger vous, de vous défendre vous d'une certaine façon intérieurement et de trouver des portes de sortie à ça. C'est de survivre. Votre première réaction, elle devrait être OK, je souffre, c'est pas normal, je veux survivre, je sauve ma peau, point. Et j'arrête de consacrer du temps, de m'inquiéter, autrement dit, de comment l'autre m'aperçoit. Ça ne doit pas être votre priorité. L'autre, il vous perçoit comme il veut, on s'en fiche. Vu qu'il dysfonctionne, il n'a juste rien à dire. S'il vous plaît, adoptez ce point de vue et cette façon de penser, c'est ça qui va vous aider grandement. Voilà, s'il vous plaît, essayez d'entendre ce message, s'il vous plaît, j'espère que ça aidera des personnes pour qu'ils aient ou qu'elles aient le déclic pour se libérer. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais oui, les hommes aussi souffrent et peuvent être manipulés par des femmes ou des hommes d'ailleurs. Donc, attention à vous, prenez bien soin de vous, ce n'est pas normal de vous faire manipuler. Et donc, ne croyez pas quand un spécialiste aurait soi-disant dit de vous que vous dysfonctionnez, que vous avez un problème ou qu'ils seraient d'accord ou qu'elles seraient d'accord avec le pervers narcissique. Ce n'est pas forcément la réalité. Parce que ces personnes transforment la réalité à vos propres yeux. C'est leur but. C'est de vous convaincre de quelque chose qui n'existe peut-être même pas ou dont il existe qu'une toute, toute, toute petite partie. peut-être que cette personne a juste dit ce serait bien que cette personne travaille un peu sur elle en parlant de vous. Et il n'y a que ça en fait. Et donc, on voit bien que le message n'est pas le même que, tiens, cette personne serait complètement folle. Non, non, mais je suis d'accord, c'est à cette personne à se remettre en question. Non, non, non et non, vous ne validez pas ça. Et de toute façon, s'il vous plaît, partez, sauvez votre peau et ce, le plus vite possible. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, dites en commentaire je ne crois pas ce que dit le pervers narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye !